Cinéma, écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Salut Mathieu ! Ça va toi ? Écoute, c'est la 7ème émission de VHS. On a eu des enfants. Pas dans la vraie vie, mais dans l'intro, oui. On nous a eu, nous, animés. Évidemment. Alors, je me suis dit, pour la 7ème émission, on a un petit peu de budget. J'ai visé un peu plus grand. Oui, ça veut dire quoi ? C'est quoi le thème de ce mois-ci ? Les films de monstres. Exactement ! Alors, du coup, je suis tombé sur un site incroyable, un site internet où tu peux acheter tous les monstres de ton enfance. Écoute bien. Donc, du coup, je me suis dit, films de monstres, 7ème émission, un petit peu de budget, je me suis fait plaisir. Et en plus, je ne te raconte pas. Il y avait une promo, donc un acheté à vous faire. T'es prêt ? Oui. Pour la surprise ? Bah oui. Ta-da ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais une blague ! Attends, le Hobbit soviétique était plus crédible que ce truc ! Mais tu ne vas pas me faire croire que c'est un vrai dinosaure ? Ou que tu crois que c'est un vrai dinosaure ? Bah si, il était même figurant dans Jurassic World. Oh, ça crie pas bien ! On ne l'a jamais fait être seul, là ! Mais Mathieu, on est pile dans le thème, je te ramène à Dinosaure, on est dans le thème film de monstres ! Et donc, dans cette émission, focus sur les films de monstres ! On remercie Fabien pour l'effort, pour avoir mis l'ambiance dans l'émission ! Youpi ! On est grave dans l'ambiance ! Oh, elle est avec ce pas ! On va commencer avec ton film ! La promo, c'était un acheté à offert ? C'était quoi le deuxième ? C'est lui ! Je ne m'appelle pas Elliot ! C'est mon téléphone, ça ! Oui, fais gaffe, la dernière fois, il m'a bousillé tout mon crédit ! Téléphone, maison ! La sélection de Fabien ! Et ça y est, on commence avec mon premier film de la sélection de ce mois-ci ! Et Mathieu, j'avais envie de parler de monstres, mais pas de n'importe quel monstre ! Ah, c'est spécifique ! Si je te dis troll, ça fait beaucoup de films, mais je parie qu'il y en a un spécifiquement ! Exactement, je vais vous parler de Trollhunter ou The Trollhunter, sorti en 2011, réalisé par André Ouvredal ! Non, ça fait allemand, André Ouvredal ! Bref, un norvégien, donc tourné en Norvège ! L'histoire, tout simplement, on suit une équipe d'étudiants qui part sur les traces d'un braconnier un peu spécial qui chasse et bosse pour une société un peu spéciale, gouvernementale ! Exactement, la TST, donc « Trolls, sécurité pour tous », en français, en tout cas, c'est traduit comme ça, et ils vont découvrir, la légende ou pas, si les trolls existent vraiment ! C'est un film qui est tourné, du coup, en fun footage, donc vous savez, Caméra au point, depuis le projet Blair Witch, sorti en 1999, il y a eu pas mal de films, il y a eu REC, il y a eu… aide-moi ! Il y a eu… Le projet Blair Witch, il y a eu REC, il y a eu Parle-d'un Activity ! Parle-d'un Activity, voilà, tous ces films à Caméra au point qui nous donnent cet effet, cette conversion ! Exactement ! Cet effet, cette sensation d'être dans la réalité, et comme en plus ce sont des étudiants qui filment, ça a donc en plus un cachet au film ! Et surtout, il est marqué, au départ, que ces films ont été retrouvés, et donc ils ont été montés, 283 heures, et pour un film d'1h43 ! Exactement, mais c'est parfait Mathieu, c'est un film action-aventure-dramme, même si on pourrait… On peut… Je te taquine ! Je te taquine ! Alors, avant d'en parler un peu plus, Mathieu, toi, ton avis sur le film ? Alors, moi, c'est la deuxième fois que j'ai essayé de le voir… Moi, c'est la première fois où tu t'étais endormi ! Oui ! Parce que… elle arrive des fois, et surtout que ce genre de film-là, justement, le film footage, ça commence toujours d'une manière un peu planante, un peu calme, un peu douce, un peu trop réaliste. Et justement, ce qui était au cœur de ce film, c'était le réalisme, puisque c'est une histoire de monstres, mais de monstres qui sont imprimés dans la réalité, et auxquels on donne de plus en plus de substances. Tout à fait, parce qu'en plus, c'était basé sur les légendes, parce qu'on sait que les légendes sur les trolls viennent notamment de Norvège, donc il y a eu plein de représentations dans les contes pour enfants. Et le réalisateur, du coup, j'avais lu un petit peu dans les archives, c'était vraiment inspiré, du coup, des contes qu'il avait entendus étant enfant, et avait rencontré des gens qui dessinaient, du coup, ces monstres légendaires. Donc là, on n'a pas le petit troll de petit gnome gentil auquel on pourrait penser, on a vraiment différents trolls gigantesques avec chacun leur particularité. Et moi, j'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est un très bon fun footage, pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas un fun footage qui te fait trop mal à la tête ou qui te fait vomir, parce qu'il y en a certains qui ont un peu du mal à respirer entre deux plans. Et d'autant plus, je trouve qu'il y avait vraiment, au-delà de l'histoire de la légende, il y avait vraiment un fond hyper bien traité, parce que du coup, la TST, c'est cette organisation un peu spéciale où on va suivre, du coup, ce braconnier qui est un des seuls à faire ce métier caché, va être lié et de mèche avec le gouvernement, qui vont faire passer tous les crimes ou le passage des monstres dans la vie réelle, donc dans les forêts, par exemple, il y a des gens qui vont disparaître, qui vont mourir, pour des accidents plus banals, genre, il y a un ours, bano, banal, bano, plus, plus bano, pardon, et du coup, genre, un ours, c'est un ours qui a tué, donc ils vont carrément ramener des animaux ou des indices pour faire croire à d'autres choses et non pas à des trolls. Et je trouvais que ce lien était vraiment très réaliste, parce qu'on pourrait vraiment y croire, et il y a toute une question sur l'écologie, sur l'impact des trolls dans les écosystèmes, et ils vont même jusqu'à aller voir sur les énergies renouvelables, et savoir que les poteaux que vous croisez sur la route ne servent peut-être pas des poteaux électriques. Haha, mystère ! C'est un petit peu dans une certaine veine qui a été inaugurée pour le grand public par Harry Potter, où justement, on donne une espèce de cohérence, un côté magique, pour l'ancrer dans la réalité. C'est ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe vraiment d'un mythe à un réalisme. Et là aussi, tu faisais remarquer qu'il y avait assez peu de chez Ikkyam, et surtout, c'était un parti pris de réalisation assez intéressant, très plaisant en tout cas, c'est que là, on n'essaie pas de suggérer ce qui se passe, mais au bout d'un moment, on le montre plein pied, et donc, il y a du boulot dessus. Ouais, donc même les effets spéciaux sont plutôt, pour ce budget-là, les Américains auraient fait peut-être mieux, mais pour ce budget-là, pour un film norvégien un peu plus indépendant, il faut savoir que le réalisateur, du coup, il a sorti un nouveau film qui est en salle en ce moment, qui s'appelait... L'autopsy de Jane Doe. Voilà, ou The Jane Doe Identity, et c'est le même réalisateur, donc c'est un film beaucoup plus classique, et du coup, c'est lui qui a fait ce film-là, qui est passé un peu plus en aperçu, du coup, en 2011. Mais voilà, les effets spéciaux, je les trouve vraiment plutôt cool, on voit plusieurs espèces de trolls différents, ils ont vraiment travaillé ça comme une découverte nature, avec des animaux qu'ils vont découvrir, et voilà. Que dire de plus ? Je crois que, même, je réfléchis, il n'y a pas vraiment de bande originale du film. Est-ce qu'il y a de la musique, d'ailleurs, je viens de le réfléchir, là ? Oui, il y a de la musique qui passe à la radio, qui s'écoute, comme ça. Donc, de la musique en chant, mais en chant, il n'y a pas spécialement de bande originale. Voilà, c'est une point intradigétique. Donc, voilà, après, on peut parler peut-être un petit peu du casting. Oui, bien sûr. Donc, c'est un réalisateur norvégien, il a fait appel à un casting norvégien. On a du coup, trois jeunes qui jouent, quatre jeunes, même, mais on a surtout trois jeunes en première partie, qui jouent du coup, ses reporters en herbe. On a... Otto Jepsen. Otto Jepsen, qui est peut-être le comédien le plus connu, en tout cas là-bas, qui joue le braconnier, qui joue un peu un bourrouille, mais qui joue... On dirait ton père, là-dessus. Oh, ben, si, je trouve que c'est ton père. Non, non, c'est... Mon père n'a plus une barbe aussi éclatante de couleurs, mais... Mais voilà, donc on a des acteurs qui font vraiment crédit, parce que ce n'est pas forcément des beaux gosses, qui sont hyper caricaturés. C'est vraiment des gens, on va dire, bannots, encore, je dois dire. Oui, oui. C'est récit. Mais non, le casting, il marche plutôt bien, il n'est pas ouf, mais c'est crédit, quoi. Il n'y a rien à honteux dans la précisation, et que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, je crois que les personnes de l'agence TST, la CIA locale, si on peut dire, ils sont assez intéressants. Et je crois quand même, celui qui joue le mieux, c'est le Premier ministre norvégien. Ah oui, parce qu'à la fin, donc on ne va pas vous spoiler, il y a une séquence qui intègre le film encore plus dans la réalité. Mais je crois qu'en plus, c'est cette phrase-là qui a déclenché l'envié de faire ce film. Oui, mais ça ne désignait pas les trolls au sens du film, mais il y a une autre chose, je le dirai en off si tu veux pour ne pas spoiler, mais il y a vraiment une vraie séquence politique, en tout cas, à la fin du film. J'espère que ce n'est pas les trolls avec les cheveux... Non, ce n'est pas les trolls avec les cheveux de couleur. C'est dans les sites de voler la place des chevins, si ça ne veut pas. Exactement. Donc voilà, je vous conseille ce film, en tout cas, si vous êtes fan du fan footage, il ne faut pas le rater. Si vous êtes fan de monstres, encore mieux. Et si vous êtes fan de légendes autour des trolls, il y a une adaptation qui est prévue normalement américaine. Et ce serait le réalisateur de The Descent, des films de monstres aussi, sur des sortes de gollum dans des grottes. Et qui étaient plutôt bons, il y en a eu deux et ils sont aussi plutôt bons. Donc je mets un triple A ce film, Mathieu ? Ah ben moi, je mets un double A+. Un double A+. C'est pareil. Très bien, parfait. Donc du coup, on vous conseille ce film et on va passer à tout autre film de monstres, Mathieu. Effectivement. Parce que je crois que c'est ton film. La sélection de Mathieu. Alors, cher spectateur, cher Fabien, donc voici mon film, celui que j'ai choisi. C'est Brain Damage, de Frank Hennen l'auteur. Tu peux me dire le titre français ? Oui. Elmer le remue-ménage. Alors ça, c'est en bois du pâté ou pas ? Un film de 1187, un film américain, donc de Frank Hennen l'auteur, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est l'auteur de films comme Frankenhocker, une histoire de... Relecture de Frankenstein, merci. Avec des prostituées à la place de cadavres normaux. Il a aussi fait sa trilogie Basket Case, frère de sang en français. Une histoire de siamois un peu dégénérés. Très sympa. Et donc, que raconte Elmer le remue-ménage, alias Brain Damage. Ça va être le contrepoint de Troll Hunter, puisque là, ça va être non pas des monstres gigantesques, ça va être un monstre qui est intelligent, petit, et surtout qui est parasitique. Et vicieux. À savoir Elmer. Le remue-ménage, c'est une espèce de verre en forme de bite ou de forme d'étronc. Une forme de phallus, tout à fait. qui a un plan pour vivre, c'est parasiter les humains en leur chantant dans des chansons, mais surtout en les droguant. En leur injectant un petit liquide dans leur cerveau. Mais pourquoi les droguent-ils ? Pour avoir des esclaves dociles qui vont lui permettre d'aller bouffer des cervelles humaines un peu partout. Voilà. Un petit dans un fortout, c'est compliqué à comprendre. Mais quand vous aurez vu le film, vous comprendrez tout. Et vous pouvez aller voir, pas les yeux fermés, mais évidemment, il faut en profiter. Parce que malgré le fait que ce soit un film de 1887 avec assez peu de budget, Frank Allen, l'auteur, n'a jamais été très riche, il s'est toujours débrouillé pour avoir des effets quand même assez convaincants. Et franchement, la tronche de Elmer, tu l'as trouvé comment ? Quand je l'ai vu la première fois, j'ai exposé de rire parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Un film de monstre. Donc je ne connaissais pas ce film, du coup, Mathieu. Oui. Je l'ai découvert avec toi. Et oui, on dirait, je ne sais pas, on dirait un phallus, mais on dirait une sorte de spermatozoïde géant avec une sorte de cerveau, avec une grosse gueule à la Critters, un petit peu, vous savez, les sortes de Gremlins version série B. Et c'est poilant. Oui. Et surtout, le plus impressionnant pour moi, en tout cas, de ce personnage-là, c'est qu'il a une voix suave. Parce que là aussi, où ça fait un contrepoint... Il a une voix de crooner un petit peu. Parce que quand il chante, c'est pareil, on dirait un crooner. Je crois d'ailleurs... On n'a pas de casting. On ne sait plus qui joue. Parce que justement, je crois que c'est un crooner qui a fait Elmer en version originale. Et donc, là aussi, c'est un contrepoint à Pearl Hunter, puisque là, c'est un personnage complètement inventé, donc pas originaire d'un mythe, et que l'on n'essaye pas, justement, d'expliquer. Mais au contraire, qu'on ramène au mythe, avec le passage du vieil homme, de l'ancien propriétaire, entre guillemets, le dernier parasité d'Elmer, qui explique comment est-ce qu'il l'a trouvé, comment est-ce qu'il l'a traqué, à travers le temps aussi, à travers l'histoire. Histoire historique. Moi, je trouve qu'il se casse des gens dans ce film, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et c'est le fond propre, c'est que c'est une super métaphore sur les causes et effets de la drogue. Parce que tout simplement, Elmer représente la drogue, n'importe quelle soit-elle, qui te ferme et qui t'embarricade dans ton monde, et dans ses vices, on va dire. Qui détruit les liens familiaux. Qui détruit les liens familiaux, parce qu'il est donc, du coup, on n'a pas dit, mais il vit avec son frère. Voilà, le parasité. Il est amoureux d'une nénette, je ne sais plus son prénom, mais Barbara. Barbara, parfait. Voilà, et du coup, il va se sentir enfermé et vivre cette transformation, on va dire, via Elmer. Donc, il va avoir des trucs un peu psychés, il va faire des choses qui ne se rappellera pas, parce que le monstre va lui, complètement, lui retourner le cerveau. Il va lui retourner et lui faire du remue-méninge. Tu voulais le faire, ça. Et voilà, il fallait que ça va. Donc, je trouve que c'est vraiment une super métaphore. Donc, oui, certes, c'est un peu vieillis en termes d'effets plateaux, d'effets spéciaux, parce que du coup, il mélange de la vraie marionnette, de la stop motion, sur pas beaucoup de plans, en fait. Sur quelques plans. Et aussi, il y a des plans qui ont été dessinés à la même pellicule. D'accord. Lorsque, je pense, dans le métro, il y en a le nerf qui sert un petit peu de la bouche du héros. Donc, voilà. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu le... Comment dire ? Le Requiem for a Dream version gore années 80 avec un monstre. Avec un monstre. Et puis, les plateaux bien dégoulinants, bien crasseux de l'époque. Comment on savait les faire ? Justement, la crasse, c'est intéressant parce que c'est aussi une caractéristique du cinéma de Frank N. Lutter. En plus d'être un cinéaste engagé, mais donc divertissant, mais sur des sujets assez graves, que ce soit la famille, que ce soit la drogue, que ce soit justement les rapports parfois incestueux aussi. Là, il faut savoir que Frank N. Lutter est un cinéaste new-yorkais et il est attaché à la 42e rue qu'on voit aussi dans le film. Alors, on ne la voit pas comme ça, mais on la reconnaît qu'on la connaît. Et puis, elle est citée aussi. Et je veux dire, la 42e rue, elle est surnommée Crime Alley, l'allée du crime, parce que c'est là qu'on concentre les bordels, les cinémas pornos, la drogue, etc. C'est là où va la jeunesse dorée pour s'encanailler, mais ils y vont pas tout seuls. Il faut rester en groupe pour ne pas se faire attraper parce que là, il y a pas mal de meurtres. Et c'est un lieu qui a été filmé. Quand on veut amener du morbide sur un tournage new-yorkais, on va dans la 42e rue. C'est une sorte de contrat facite. Et entre guillemets, c'est le genre de contrat aussi que passe elle et mère. Je te laisse venir si tu deviens encore plus sordide que tu ne l'étais avant. Que tu ne l'étais avant, tout à fait. Donc, ouais, c'est un film qui est très différent entre l'inter, qui est forcément beaucoup plus vieilli, qui n'est pas du tout fait de la même façon. Mais je ne connaissais pas, je suis très content de l'avoir découvert, ce film. Bon, ben voilà, on a fait le tour sur nos deux films de monstres, Mathieu. Mais oui, tout à fait. Qu'on recommande tous les deux de façon différente mais qu'on recommande forcément. Tout un spectre monstrueux. Et maintenant, on va passer à quelqu'un qui filme aussi des monstres différemment. Mais les humains, peut-être. Les monstres humains, on passe à l'invité du jour. A tout de suite. L'invité du jour. Et re-bienvenue sur le plateau. Cette fois, nous accueillons notre invité, Stéphane Morel-Mogoma, réalisateur en Nantais. Alors, c'est un cinéaste indépendant, c'est un réalisateur de fiction, de clips, de webséries et de fanfiction. Tu es aussi professeur de SFX dans une école nantaise. Est-ce que ce portrait qu'on vient te te brosser te convient ? Ben, ma foi, oui. Wow, parfait. Quelle raison. J'ai dit à Mathieu, pour une fois, tu fais la présentation. D'accord. Et tu gères. Bravo Mathieu. Ça, c'est cool. Surtout, pour un truc comme ça, ça vaut le coup. Et donc, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter pour nos spectateurs sur ton parcours, ton CV ? Mon CV ? Oui, à ça, on pourrait rajouter éventuellement. Je travaille sur de la direction artistique aussi pour un lieu sur Rennes qui s'appelle le Cooking Pot où je me charge de toute la campagne de communication, d'influence et puis aussi de programmation pour commencer une programmation à la rentrée septembre. Oui, donc planning, mais alors chargé. C'est ça l'idée. Le monsieur, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il dort à peine. Donc, tu te fais passer sous le nom de Comac Productions pour tes productions indépendantes. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Alors, ton cinéma, si on regarde toute la filmographie, on est d'accord que c'est le cinéma de genre. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi celui-ci ? Ah, en fait, à la base, c'est parce que je suis très mauvais dans l'humour. Et comme l'humour demande une rigueur absolue sur le tournage et tout ça, en fait, et que je suis un enfant qui est né devant justement des VHS, pour moi, ça a été mon meilleur copain pendant au moins 10-12 ans. Donc, du coup, il se trouve que le cinéma de genre, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, du coup, c'est un petit peu déroger d'adolescence. C'est la seule cathartique que j'aurais vraiment dans mes films, c'est que c'est tout ce qui m'a, moi, nourri. Mais comme j'étais nourri aussi de cinéma d'auteur, de tout type de cinéma, c'est pour ça que mon cinéma de genre est aussi un peu différent des autres. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à faire des films pop-corns de genre. C'est, ouais, il y a plus, sans être péjoratif ou trop ambitieux, je préfère l'audace. C'est dans le sens où j'aime bien l'idée qu'on a des auteurs, on a un cinéma fort en France d'auteur et je me dis, pourquoi pas faire un cinéma fort d'auteur mais de genre. Un peu, d'autres le font. Nicolas Smoudine-Ref le fait très bien dans son pays, à l'international. Godard l'a fait par un moment aussi. Si on va vraiment chez nous. Il y a aussi Cocteau. Il faut savoir qu'ils l'organisaient avec les Truffaut, les Godard, quand ils n'étaient pas connus encore, ils organisaient des festivals dignes d'Aborias à Saint-Jean-de-Duz qui était le film M, le film Maudit. Du coup, où Jean Vigo avait le droit de paraître, ce genre de trucs-là. Je suis assez attaché à ça. Donc, du coup, Mathieu, il faut qu'on passe du film de genre. Comme notre humour est pourri. Pour l'instant, il fait bien rire, on dirait. Oui, on verra. Donc, si ça ne marche pas, à jour VHS, on fera peut-être du film de genre. En tout cas, avant que j'avais une transition toute trouvée. Vas-y, pardon, excuse-moi. Mais non, ça va. C'est bien. Tu parlais donc des influences. Je vous ai dit aussi qu'on parle. Qu'est-ce qui t'inspire pour tes choix de réalisation ? Parce que tes films sont assez rentres dedans, assez coulus, assez burnés. Nous, cette question, de quoi tu t'es nourri pour choisir tes façons de réaliser ? Parce que pour moi, t'es un peu un mix. Je ne sais pas si ça sera un peu un mix. Tu prends Gankunen et Rob Zombie et tu me fais un mélange des deux. ça, oui, c'est une bonne définition. C'est pas la première fois que j'entends. à la place de l'invité. Moi, j'avoue, merci. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est dans le sens où, en fait, à la base, je suis un grand fan aussi des mythes ou des contes et légendes. Et donc, du coup, les contes de fées sont quelque chose qui m'ont beaucoup nourri. Et mes premières lectures, hélas, après être passé du comics, forcément, j'ai commencé par comics, et quand on m'a dit ouais, il faut lire tout ça, je suis tombé directement dans des bouquins d'Ellen Pau, ou de la poésie chez Mallarmé, voilà, Stendhal, enfin, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, bah, ouais, en relisant après les contes de fées, mais vraiment, les vrais contes de fées, je me suis rendu compte que c'était des satires sociales, en fait, d'époque. Et donc, du coup, bah, du coup, somme toute en fête, l'idée a été de se dire, bah, tiens, pourquoi pas développer un outil qui serait le séduisant repoussant, c'est-à-dire d'amener les gens quand même à forcer les gens à regarder les films en essayant de trouver un esthétisme, une rythmique aussi très anglo-saxonne, pour le coup, très rythmée, très, voilà, où on dose des silences très courts. Et donc, un film de post-producteur, on va dire, dans le genre, pour le cinéma de genre. Et à côté de ça, l'idée, c'était de photographier mes monstres contemporains, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, mais sans être moral et pédant, toujours dans l'intention de créer une fiction comme, justement, des contes de fées Disney relèche tout, à la base, c'est quand même des histoires fortes et qui sont quand même le petit poussé, c'est quand même absolument hardcore. Oui, tu regardes Alice au Pédé Mermé, c'est pareil. Oh là là, tout ça, voilà, donc du coup, voilà, c'est l'outil que j'utilise parce que c'est l'outil que j'aime bien. Et effectivement, le séduisant en poussant me fait marrer parce que ça permet aussi de, les films de genre, on peut se permettre des temporalités différentes, on peut... Les effets de style particuliers, ce que tu utilises pas mal, en fait, quand on regarde ta filmo, parce que aussi, dans tes histoires, c'est aussi de montrer les choses et de heurter la sensibilité parce que certains films, on prévient quand même que c'est pas toujours du tout public. et puis j'entends, je suis content. Voilà, il faut aussi marquer de faire sa patte et du coup, provoquer aussi la chose. Provoquer, c'est ça. Provoquer, mais sans, encore une fois, sans être moral et pédant. Ça, j'insiste bien. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est Kipling, chacun sa Bible et la mienne serait Kipling, en fait. D'accord. Tous les films que je fais sont des petits films autoproduits. C'est des films faits à quatre ficelles, à quatre mains et avec surtout des énergies. C'est un petit plus le truc, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire je suis réalisateur. Oui, c'est un grand mot. J'aurais tendance à dire je suis maître de jeu, en fait, et je propose des scénarios à des gens qui ont envie de faire une partie avec moi. Ça, c'est bien, quoi. Moi, j'ai le paravent, il n'y a que moi qui ai le droit de piper les dés. Et puis, sans role-playing de mes comédiens, sans le retour de ce qu'on me donne, des énergies qu'on me donne, je ne peux rien raconter puisque l'idée, c'est que sinon, ça peut vite tomber hélas dans le chip. C'est ça, on essaye toujours de faire des choses un petit peu rock'n'roll mais malheureusement... L'autre différence avec le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle, une fois que c'est joué, ça ne sort pas normalement du cadre au prévu. Mais est-ce que toi, par contre, tes films, tu peux ensuite les revoir. Alors, comment regardes-tu tes films justement une fois que le roche d'adrénaline de la création est redescendu ? Ha ! Il y a des fois, je m'étonne moi-même. Modestie ! Il y a fallu que j'ai fait ça ! Modestie sur 20 ! Non mais c'est vrai, par exemple, j'ai mes préférés, comme tous, je crois ce qu'il y a des... dis-moi que tes préférés. Non, je ne sais pas, un préféré, à part le dernier qui vient de sortir. Qui en soi, et ce n'est pas juste parce que c'est un truc promotionnel dans le sens de Terza. On en parlera tout à l'heure de toute façon. C'est vrai que Ubik fait partie de mes préférés parce que petit à petit, j'arrive aussi à mon écriture cinématographique et je commence à sentir des choses positives dans ce que je montre aux gens. C'est-à-dire que je me dis tiens, là, je pense avoir réussi à avoir donné vraiment mon point de vue pendant ces trois petites minutes que cette séquence, c'est sûr, tout le monde l'a comprise, symboliquement, l'a mangée avec ses acculturations propres à chacun. Parce que moi, ça ne reste que des expériences. c'est des coups de gueule, des coups de cris, des idées, des choses comme ça que j'essaye après de modeler. Et donc, du coup, quand je retombe sur mes films, il y a des fois, je me dis oulala, malheureux, mais à côté de ça, et puis d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi un film ne fonctionne pas. Enfin, si, on sait pourquoi un film ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi un film fonctionne. Là, par exemple, le journal d'Emma, c'est une rencontre face à des énergies. Généralement, les films qui ont des meilleurs retours du public ou même moi, je pense que ça se sent à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une énergie tellement forte qui a fallu modeler et qu'au final, on se retrouve avec une équipe qui a donné tellement fort en fait que cette énergie, elle est concentrée, elle est imprimée sur, enfin, pas Péloche, mais sur carte SD. Mais voilà, une fois que tout est fait et comprimé, ça se ressent parce que l'énergie, encore une fois, un film d'horreur, plus on se marre sur le plateau d'un film d'horreur ou un film de genre, on va dire, le film, plus il va faire peur. C'est le contraire justement le paradoxe du film d'humour. C'est-à-dire que l'humour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est super carré alors que là, on se projette dans des choses qu'on... Enfin, à part si vraiment... On espère ne les ouvre jamais. Voilà, exactement. Donc du coup, on se projette tellement loin qu'on ne peut que se faire rire puisque après, l'idée de se faire peur, enfin, moi, ou de faire peur à mes comédiens, ce n'est pas forcément le jeu non plus. J'ai tendance à dire que j'aime bien l'incarnation mais quand elle est positive, quand elle est positive en fait. Eh bien, du coup, ça rebondit sur ma question à moi qui est un peu une double question. Alors, du coup, on va parler des comédiens parce que bon, leur faire jouer ce qu'on voit comme ça dans les films, ça a l'air d'être simple mais comment tu arrives à les convaincre parce qu'il y a quand même des rôles, genre des psychopathes souvent, des victimes, des victimes qui se font soit... Ah bah, voire violées, voire tapées, voire... Voire même caca dans la bouche, je crois une fois. Ça ne citera pas le mot d'ailleurs. Non, non, mais voilà, comment tu arrives à les convaincre parce que c'est quand même... C'est du chocolat, c'est du chocolat. Ou du ketchup. Donc, on aura la recette du cidre. Vous ne regardez plus jamais le chocolat de la même manière. Oui, c'est ça. Mais voilà, comment tu arrives à les convaincre parce que même pour un comédien, ce n'est pas forcément si facile parce que c'est aussi des comédiens plus ou moins amateurs en fonction des personnes. Bien sûr. En fait, je t'avoue franchement que je ne sais pas. Enfin, si j'arrive comme je suis. Ils sont tarés en fait, comme toi. Oui, je pense. Mais après, j'essaie de trouver, je pense que... J'essaie toujours en tout cas, à part justement quelques erreurs de parcours ce qui peut m'arriver. J'essaie toujours en tout cas de trouver des... Pas forcément... Voilà, des comédiens en devenir, pas forcément des comédiens guéris parce que ça, ce n'est pas mon combat, on va dire de toute manière. Puisque moi, je ne suis pas réalisateur guéris non plus. Donc, du coup, ce n'est pas du tout mon combat, tout simplement. Mais par contre, j'essaie toujours de trouver effectivement des gens... Alors, c'est compliqué, de sonder, comme on dit, ils sont des l'allumens. C'est toujours un pied en plus. Généralement, ça se fait sur une terrasse de bistrot. Alors, toi, tu vas crever et se faire violer. Très bien, tu m'es bien. Mais j'essaie toujours de trouver des gens foncièrement gentils pour jouer les fous. Et des gens qui ont foncièrement du caractère, mais victimes sont... Toutes les comédiennes femmes auxquelles j'ai fait jouer des victimes, je crois, ce sont des femmes dans la vie qui sont de... Des femmes fortes, avec un grand F, voire avec un grand H, des femmes qui ont du caractère et qui, justement, tout d'un coup, vont se laisser peut-être aller dans leur peur, et dans leur... Dans leur méandre. Méandre, exactement, tout à fait. Et le contraire pour quelqu'un de profondément gentil. C'est-à-dire que là, c'est tellement surréaliste même pour la personne que je casse, en fait, que, justement, après, il est facile pour moi aussi avec des jeux de hors-champ, de chants, de surprises aussi. Parce que moi, c'est souvent... Souvent, je donne la version 2 du scénario. Généralement, j'écris 4 versions de mon scénario. J'offre la version 2 à tous mes comédiens pendant la préparation jusqu'au tournage. Et au tournage, il y a moi qui sais, mais je tourne la version 4. Voilà. Donc, du coup... Et notez, notez. Du coup, ça me permet, justement, de créer aussi des situations. Alors, j'ai le minimum syndical, comme ça me puisse permettre de lire, pour avoir justement mon film, puisqu'il est pensé, comme un scénario classique. Mais ça me permet aussi d'avoir des phases d'improvisation, de jeux, et aussi de surprendre mes comédiens. Oui, voilà. Et voilà, pour éviter qu'ils sachent trop. Parce que, voilà, souvent, moi, les comédiens me disent « Oui, comment je le joue ? » Je leur réponds « Non, je ne joue pas, fais-le, quoi. » Déjà, ça ne serait déjà pas mal. Mais ça date de dépendance. Par exemple, tu prends par exemple Hitchcock qui disait à certains comédiens ce qu'ils devaient faire un minimum, mais ils ne disaient pas qu'il allait sur le plan de lundi, par exemple. Après, effectivement, je ne suis plus cool avec les comédiens. Oui, c'est plus cool. Ouais, ouais. Je les bouscule un peu, moi. Quand je me dis « Tiens, j'ai envie de faire quelque chose. » Moi, en fait, le premier truc, c'est le côté production. Mais le premier truc qui me vient en tête, c'est « Combien j'ai ? » « Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? » Et « Qu'est-ce que je peux faire ? » Et après, les moyens humains, les moyens techniques. Et en fonction de ça, je bâtis ma dalle. Et après, seulement, j'essaie de construire. La grande question des producteurs. Voilà. Mais l'idée, vu que je me produis, j'ai cette production et je ne gueule pas sur mon producteur. Enfin, si de temps en temps, dans la glace, le soir, très tard, « Oh, tu fichis, tu es con ! » Mais bon, sinon, ça passe. Je me laisse encore faire un peu ce que je veux. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a le lien du site de Stéphane qui s'affiche dont vous pouvez retrouver tous ces sites, toutes ces web-séries, tous ces projets. Parce qu'il y a aussi du clip. Du web-concert aussi. Du web-concert. Du ciné-concert. Du ciné-concert. Et là, du coup, récemment, tu as sorti ton dernier film qui s'appelle « Ubik ». Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, en deux minutes. En deux minutes. Deux minutes. Parce que là… « Ubik », en fait, concrètement, c'est quoi ? C'est prendre, en fait, les grandes idées que Kadic a effectivement mis dans son livre sur la dépression sociale, la dépression humaine et cette espèce de toute automatisation. Mais là, je ne l'ai pas mis dans un futur cyberpunk où je l'ai juste ancré socialement dans l'idée que je pouvais le faire fusionner. Pour moi, j'étais capable de faire fusionner ça avec un fait divers, effectivement, malheureux qu'il y a eu dans la région. Mais en prenant pas à faire un biopic ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je m'écarte vraiment de cette histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans le fait divers, hélas, hélas, au grand hélas, il y avait de l'absurde à tous les niveaux. Et donc, du coup, moi, tout ce qui était que je trouvais absurde et fou m'a servi à construire ce film. Et donc, du coup, je trouvais qu'il y avait une parallèle intéressante à faire. Mais c'est simplement, en fait, l'idée, effectivement, d'un monstre contemporain. Mais c'est un cinquantenaire qui vrille et qui ne fait pas sa crise de la cinquantaine correctement, en fait, concrètement. Donc, du coup, j'essaie de réhumaniser, effectivement, ce personnage-là. Puisque l'idée, là, c'était de créer vraiment un héros, de créer de l'empathie pour ce fiffé connard, quoi. Et donc, du coup, pour justement créer aussi, encore une fois, une question de réflexion et non pas simplement une analyse sur le... Souvent, les drames d'actualité sont faits comme ça beaucoup sur le sentiment. C'est-à-dire qu'on prend l'image et tout de suite, il y a une révolution. Maintenant, on révolutionne un coup de clic et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, on va foutre le bordel partout. avec juste... Estelle votre tweet si t'es triste ? Ouais, voilà, par exemple. Et donc, du coup, je trouve ça dommage. Il faut, il faut, parce que c'est important de garder des sentiments vifs. Il ne faut pas assainir la société comme ça. Mais je trouve qu'à un moment, il faut avoir assez de recul aussi pour dire que ça peut arriver à tout le monde et quelle est la part de monstre en nous, justement, et de l'accepter. Moi, je l'accepte. C'est-à-dire que je suis quelque part voyeur, en fait, de tout ça. Et donc, du coup, je le montre. C'est un petit peu malade l'idée. Donc, du coup, moi, j'accepte cette part de monstruosité qui est certainement en moi et qui réside certainement en moi. Mais en même temps, peut-être qu'en le sachant réellement, ça ne fera pas justement passer en aucun cas un seul acte délicueux. Écoutez, nous, on l'a vu. On l'avait vu en avant-première, du coup. Et on vous conseille. Ubik, le dernier film de Stéphane Moreno-Goma. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir ça sur son site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas. il y a encore le lien qui s'affiche. Mathieu va encore faire le geste. Ouais, c'est magique. N'hésitez pas à aller voir ce que Stéphane fait. On suivra de près. Toujours et encore. Et encore la gimmick. Alors là, attention, nous sommes au mois de juin. On se retrouvera dans l'été pour une émission spéciale. Donc là, le thème qui va être pioché, ce sera pour l'émission de la rentrée. Donc, on se retrouvera au mois de septembre pour une émission plus standard, on va dire. Et on va du coup, piocher le thème. Dans le chapeau. Après ce moment, il s'apprait marquer à rouer plein d'autres. Ah, t'as vu ça. Putain, j'ai la classe. Il revoit après que je l'ai dans le ch... 10-10. Et le prochain, il te dira après, Stéphane, Morel, Mugoma. Ah bah... Ah bah... Allez, le prochain, ça va être au score 16. Le destin est en totem 1. Oh, c'en est un ou deux. Un seul. Un seul. Tata. Et c'est... Oh, bah c'est pas mal non plus. Biopic. Ah, on se retrouve du coup au mois de septembre. On parlera d'un biopic. Peut-être celui sur ta vie, Mathieu, est-ce qu'elle a pas encore été écrite ? Eh non. J'espère que quelqu'un écrira le mien un jour. Ah, ok. Non, voilà. Qu'est-ce qu'on met ici ? N'importe quoi. Il y aura des asperges dedans. Il y aura... Des asperges ? Je croyais que t'avais envie de charpipir. Bref, alors, on se retrouvera du coup pour l'émission sur les biopic. Donc, ce sera l'émission numéro 9 au mois de septembre. Donc, sur les biopic. Et on se retrouve surtout le mois prochain pour une émission spéciale. Mais nous n'en dirons pas plus. N'est-ce pas, Mathieu ? Stéphane, merci d'avoir été là. Je me sens viser. Faut plaisir, les gars. Et puis, à bientôt. Et surtout, regardez des films, allez au cinéma. Et à la plage aussi, quand même. Et le cinéma, c'est à vous. C'est pour aux autres. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada